Je pense qu'on est là, mais ça passe avec Guillaume. Bonjour, je me présente, Guillaume Chevalier, je m'accompagne Nuraxio pour l'intelligence artificielle, notamment dans le traitement des Time Series, qui est le seul employé de Natural Language Processing. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ma librairie, mon framework open source Nuraxel, pour faire le traitement des Time Series. Donc, le workflow de recherche et développement typique en machine learning, c'est évidemment au début de loader les données, ensuite on les transforme avec certaines étapes de pipeline. Ensuite, ça c'est long, donc on veut éviter ça, donc on monte les données sur 10, on veut les loader après pour les envoyer dans la prochaine étape du pipeline, entraîner des modèles sur ces données-là, et entraîner manuellement tout ça, faire une espèce d'automatique machine learning, mais manuel, donc du graduate, du studien de Bessette, donc c'est l'étudiant qui utilise les différents paramètres du modèle, par exemple, je vais vous dire ça, je vais vous dire ça, je vais vous dire ça. Donc, ensuite, évidemment encore, on donne les résultats sur 10, on les load, puis on stack les modèles pour faire des ensembles, etc., puis on a un score final. Mais là, le code n'est pas réutilisable dans un contexte de production, il y a des interactions partout avec les disques, des scènes d'effet tout croche, puis ça, je vois ça dans la grande majorité des projets de machine learning open source, qui sont disponibles en ce moment-là, que ce soit des compétitions Kaggle, en fait, surtout ça, donc aussi d'autres projets open source, même du gros code, par exemple, le Word de Google ou Fast Text, il y a beaucoup d'interactions avec les disques souvent, puis ça, il faut éviter ça, en fait. Donc, la solution, c'est d'avoir un framework qui, lui, entre chaque étape du pipeline de machine learning, s'occupe d'automatiser le checkpointing des données sur disques, afin que ce soit de un tout uniforme, mais de deux plus faciles, ça invite d'avoir à gérer des données sur disques quand on fait du machine learning, puis ensuite, ça va être facilement l'étape en production à la fin, juste en enlevant les checkpoints automatiquement. Donc, ça permet quand même de développer un pipeline de machine learning de A à Z du début jusqu'à la fin, mais l'étape à la fois quand même avec des checkpoints automatiquement. Puis aussi, c'est bien d'introduire du automatic machine learning dans toute la patente, ce qui peut nous éviter un graduate student de LDSM. Donc, moi, je veux aussi servir les reproductions avec un REST API, souvent, c'est un must. Qu'est-ce que tu as entendu par auto-wabil? Automatic machine learning. Qu'est-ce que ça... C'est quoi le automatic machine learning? Juste comme... En fait, qui serait-ce? En gros, c'est... Bon, vous savez, les réseaux de neurones artificiels, ou tout autre algorithme de machine learning, ont des hyperparamètres. Par exemple, le learning rate, le nombre de neurones, dans le cas des arbres, la profondeur maximale, les comptes de médeaux de branchement, etc. Donc, ça, c'est tous des hyperparamètres. Puis, s'ils ne sont pas settés comme co, bien, ça peut poser de l'overfitting ou de l'underfitting. Mais même que si un modèle score vraiment fort, par exemple, si tu as une recherche de deux ans, vraiment fixée sur un objectif, bien, ce modèle-là, même s'il répond bien à ces données-là, il va être difficilement transférable à une autre tâche. Il va y avoir soit de l'overfitting ou de l'underfitting, ou quelque chose entre les deux. En fait, il faut toujours tuner à nouveau les hyperparamètres des modèles de machine learning pour les applicer à d'autres tâches, parce que ça dépend des datas. C'est en fonction des données qu'on trouve le meilleur modèle de machine learning. Donc, bref, l'automatique machine learning, bien, c'est d'automatiser ce processus-là, d'essayer tels hyperparamètres, d'entraîner un modèle, de comparer le résultat obtenu avec une barrée d'autres essais pour piger le meilleur modèle de la gang ou les quelques meilleurs modèles de la gang pour finalement moyenner les prédictions à la fin et repondérer, combiner plusieurs architectures de réseaux neurones ou de marché. Ça arrive-t-il à faire une cross-validation, par exemple? Oui. Ça arrive-t-il à faire une cross-validation de tes modèles, un peu? La cross-validation peut être faite au travers de ça. Il y en a des fois, il a skip, mais ça risque pas mal beaucoup d'overquitté sur les données de validation. Voir même, peut-être, des tests, ça ne ferait pas. Donc, c'est ça. Je vais te plier un peu, Thomas. Bref, ce qui est bon, c'est d'avoir des checkpoints automatiques entre les steps d'un pipeline, donc du caching, et que ça, ce soit désactivable. Une gestion facile des espaces hyperparamètres, donc, tu sais, un taux d'apprentissage, par exemple, du réseau neurone, peut varier entre 0.1 des fois, jusqu'à 0.0001. Ça varie de façon multiplicative, des fois, même pas additive. Donc, c'est ça, il faut vraiment jouer là-dedans, avec minutie et précision, que tout soit bon. Donc, il y a des algorithmes d'automatique machine learning que eux autres, pensez un peu à un random, ça. En fait, c'est comme, si on essaie au hasard des superparamètres qui connaissaient plein de combinaisons possibles, dans un certain moment, on va tomber sur quelque chose de bon. Il y a un random search, c'est mieux qu'un grid search, si Jacques qui fait un paramètre avait un range quantifié plutôt que vraiment linéaire. Donc, c'est comme un grid search, mais genre, on se met juste sur les tavales et les petits militaires. Bon, mais ça, c'est un random search plutôt qu'un grid search. Fait qu'un grid search... Donc, ton automel, c'est un grid search, mais avec des... que tu veux dire, que c'est un 0 et un 1. Ça pourrait être du automel sur un grid search, mais sans essayer tous les éléments de la grille. Ça peut être... Tu sais, les superparamètres, ça peut vraiment être plein d'affaires. Puis l'automel, c'est vraiment le fait d'ajouter quelque chose là-dessus qui est meilleur que le random search. C'est-à-dire, OK, bien là, je devrais essayer celui-là après pour avoir des meilleures prédictions ou pour essayer d'explorer dans ton verger l'entend avec les hyperparamètres pour faire ça. Oui. C'est juste pour qu'on peut être à la raison, mais il y a... Dans le fond, c'est plusieurs algorithmes qui permettent un peu de raffiner ou trouver des hyperparamètres. Là-dedans, tu as random search que tu as comme parles, mais tu peux avoir d'autres, comme des trucs évolutifs, d'essayer de muter des hyperparamètres, d'essayer de voir c'est quel mieux. Il y a différentes stratégies, il y a différentes algos qui existent pour essayer de chercher des hyperparamètres. Il existe même des approches qui entraînent des modèles à prédire les hyperparamètres. Il faut des cultures que l'on aperçoit. OK. Ça, c'est l'objectif d'avoir vu. OK. Donc, en fait, en tant que personne qui utilise ce framework-là, juste une question comme ça, avec le but dans la salle, qui fait de la programmation? Cool! Vous avez tout ça. Donc, bref, avec NeurAxel, il faut détenir un pipeline, des steps d'un pipeline, puis les hyperparamètres ou un espace d'hyperparamètres. Donc, par exemple, un pipeline qui traite des time series pour, par exemple, prédire les valeurs futures, ça peut ressembler à ça. Donc, on crée une nouvelle pipeline en haut, on peut lui insérer toutes sortes de pipeline steps dans une liste une à la suite de l'autre. Donc, les données vont transgiser d'un pipeline step vers le suivant avec des transformations à chaque fois, des prédictions, etc. Donc, un pipeline, au début, il y a la méthode fit pour apprendre sur les données d'entraînement. Puis ensuite, on peut coller la méthode transform qui va faire passer des nouvelles données dans le pipeline pour obtenir des prédictions à la fin après avoir fait un entraînement. Donc, ici, pour les time series, on peut avoir un window time series qui va créer un découpage du signal avec un certain window size. Aussi, prendre les valeurs logarithmiques du signal, ça peut aider dans certains cas, par exemple, dans le domaine financier. Aussi, par exemple, ici, il y a trois de fun, un step cloner pour chaque date d'un time series normalizer. Donc, si un step de pipeline, ça impliquait juste sur des données 2D, par exemple, puis que vos données, c'est un cube 3D, un peu comme dans la première présentation plutôt qu'on a vu, à ce moment-là, on peut automatiser la boucle externe sans avoir à écrire un nouveau step de pipeline. Donc, auto-regress, on peut splitter X en X et Y au travers du pipeline pour ensuite avouer ça à, par exemple, un modèle 6 point 2 6 point sur un réseau de la récurrence ou un autre modèle de machine learning. Il faut utiliser n'importe quel du bel aller pour ces modèles-là. Donc, dans un pipeline, tout est un step. En fait, il y a la classe base step offerte par nous avec ça. Si vous êtes familier avec scikit-learn aussi, il y a base estimator et transformer mix-in. Ça ressemble beaucoup à ces classes-là. Puis, finalement, ce qui est important, quand vous définissez vos steps de pipeline, c'est de vériter de ça puis de définir la méthode fit et transform. Donc, fit, on en voit un X et un Y, des attend-couts et des expected-out-couts. Il ne peut y avoir aucun Y, comme par exemple dans le cas du auto-regress ici, qui va prendre quelque chose en X et qui va le séparer pour faire un Y avant le prochain step. Donc, ça peut transformer les données comme ça au travail. Puis, transform qui va vraiment transformer les données après l'apprentissage. Donc, un exemple de step vraiment simple, on pouvait définir une classe non-pire, concatenate, inner features pour merger, par exemple, plusieurs classificateurs de leur prédiction sur une batch de données. Donc, on hérite de base step. On peut hériter aussi de non-fit-avord pour le mix-in pour éviter d'avoir à définir des méthodes fit qui font juste retourner self qui ne feraient aucun effet. Donc, plutôt non-fit-avord le mix-in mais plutôt l'identité lors du fit. Tandis qu'il faut impléenter aussi les méthodes transform et transform1 ou des fois juste transform. Donc, comme ici, par exemple, ces méthodes-là sont importantes. Donc, ici, on peut juste concataminer les bêtas qui sont retournés après une transformation. Donc, le pipeline est donné et il transige comme ça verticalement dedans. Donc, chaque step peut avoir des hyperparamètres ou aussi un espace de hyperparamètres. Donc, ça, c'est des exemples de distribution possibles pour chaque hyperparamètre. Donc, en haut à gauche, on a une distribution uniforme, on voit des samples au hasard qui ont été faites. On peut avoir aussi, en haut à gauche, log uniform. C'est bon pour des learning rate, par exemple, qui est allé de façon significative plutôt qu'attitive. Ou des distributions même normales ou log normales quand on a vraiment une idée qui est au centre de ce qu'on veut chercher. Donc, les mêmes distributions statistiques sont aussi disponibles en version quantisée. Puis, il y a même d'autres distributions de hyperparamètres que ça peut être un choice. Donc, une liste de valeurs, même voir des booléens. Il y a plusieurs types qu'on peut mettre dans les hyperparamètres. Enfin, sans somme à quoi, on peut définir un espace d'hyperparamètres comme étant un dictionnaire un peu de les clés, le nom des éléments et, en tant que valeur, l'instance du range d'hyperparamètres. Donc, surtout, des fois, avec des débuts fins ou des moyennes d'aviation standard, il y a plusieurs choix. Puis, finalement, on définit un espace d'hyperparamètres qui est comme, par exemple, le learning rate varie de ça à ça, le nombre de layers varie de ça à ça aussi, etc. Puis, finalement, on peut faire point rvs pour prendre un sample de ces random variables-là afin d'obtenir un point dans cet espace-là pour entraîner un modèle sur ce point-là. Donc, il s'agit de mapper dans l'espace les scores des modèles en fonction de leurs hyperparamètres puis, comme je l'ai suggéré tantôt, ça peut être un autre réseau de neurones qui prend ça en input x pour prédire en y, justement, le score qui serait obtenu par l'algorithme lors de la prochaine itération de ce processus-là de l'automatique machine learning. Donc, finalement, OK, un petit vague. OK, donc, il peut en avoir de toutes sortes des espaces d'hyperparamètres, notamment, inspiré de scikit-learn, la notation avec deux underscore, pour séparer des steps de pipeline qui seraient imbriqués l'une dans l'autre et des fois qui demandent une séparation. Donc là, les noms de variables sont vraiment bidon, ça, c'est tiré d'un test unitaire, juste pour donner un exemple, mais c'est ça qu'il peut avoir des différends. Par exemple, les hyperparamètres, comment ils sont définis? On peut les définir, je crois, des fois, dans le pipeline directement, dans le constructeur, ou sinon, par après, en bas, peut-être qu'à la ligne 136, là, au centre, on voit notre pipeline, on lui set hyperparamètres A, underscore, learning rate. Donc, l'élément A du pipeline pourrait pas vraiment. Il y a une hyperparamètre qui s'appelle learning rate, et on va le setter comme ça. Ou on pourrait faire plutôt que set hyperparamètres, set hyperparamètres, de space pour envoyer un espace hyperparamètre avec une distribution et une seule valeur. Donc, ça peut être comme ça avec l'underscore ou comme à gauche, la seule différence, c'est que c'est des dictionnaires imbriqués, donc c'est vraiment au choix des deux fonctions. Ensuite, compatibilité avec scikit-learn. À main levée dans la salle, qui est familier avec scikit-learn? Cool! C'est horrible. Donc, en fait, la classe pipeline peut-être qu'elle arrive 218. P égale pipeline, ça c'est pipeline neuraxle, mais on peut aussi importer scikit-learn.pipeline pour mettre un pipeline scikit-learn au centre de notre autre pipeline neuraxle ou inversement. Donc, on peut voir the step égale son step. Donc, ça c'est par exemple un step neuraxle. On peut faire point to scikit-learn pour avoir un step scikit-learn qui lui serait inséré dans un pipeline scikit-learn qui, le pipeline scikit-learn lui-même peut être rappé avec un scikit-learn rapper pour revenir dans un format neuraxle. neuraxle. L'exemple est complètement vide. C'est juste pour exposer la compatibilité entre les deux libérales. En pratique, c'est mieux de rester avec une ou l'autre. Puis, même en pratique, encore mieux, bien, scikit-learn.pipeline pour un pipeline, on peut complètement remplacer l'import scikit-learn par l'import de neuraxle qui va faire en sorte que l'interface est compatible. point fit, ça va fonctionner. Point transform aussi, il y a juste get-param, set-param, ce que là, c'est get-hyper-param puis set-hyper-param. C'est comme aussi get-hyper-param space puis set-hyper-param space pour définir les distributions statistiques comme on veut. Mais, tu sais, le pipeline, au même titre qu'un step, parce qu'un pipeline lui-même hérite d'un pipeline step. Donc, ça veut dire que le pipeline va faire point tout scikit-learn si jamais on le refoulait aussi. Donc, bref, on peut s'éter en dessous comme on voit en bas. Un autre exemple de pipeline, ça, ça peut traiter des données, par exemple, à deux dimensions. C'est un exemple plus simple qui n'est pas des time series nécessairement. Donc, ça peut être appliqué à n'importe quelle tâche de régression de données de batch size par features. Donc, on peut, par exemple, utiliser le pipeline step add features de Nuraxa. qui est un peu comme le feature union de scikit-learn qui va prendre d'autres trucs comme ici, on a pris un PCA et un fast ICA de scikit-learn wrapé en version de Nuraxa. On leur donne des différents paramètres comme ça, on va définir les différents paramètres dans le pipeline pour les setter après. Puis, finalement, bon, ensuite de ça, on va probablement faire des modèles en dessous pour modéliser vraiment ces fois qu'il y a pour faire une migration pour produire des trucs. Donc là, on a généré des features au-dessus. Par exemple, c'est plutôt simple. En bas, on peut, finalement, prendre plusieurs modèles un peu comme dans les présentations d'avant. Puis même, on voit Ridge Model Stacking. Pour ceux qui ne savent pas, Ridge Regression, en fait, c'est vraiment similaire à une regression linéale. C'est plus juste une pénalité L1 ou L2, me semble, qui est ajoutée. Alors, c'est un peu comme si on ajoutait une regression par-dessus qui est un juge des pipeline steps qui sont dedans pour les contenir pour raffiner la prédiction plutôt qu'à se faire comme du model Ensembling qui serait le moyené de la prédiction. On peut, enfin, le modèle stacker par-dessus comme ça. Donc, on peut même, on voit ici, le K-Means qui s'introduit un peu comme un intrus au travers de des modèles. C'est parce que quand même, la regression par-dessus le Ridge qui va pouvoir, finalement, moyenner tout ça. Donc, par le plan est défini, on peut faire point fil sur X-Train, Y-Train, après ça, point transform sur les données de Train et de test pour avoir des prédictions. Donc, ça, c'est le même pipeline mais avec un espace de différents paramètres qui est non pas défini par après avec 0.7 hyperbran space mais plutôt défini au travers du pipeline. Donc, je vais cibler back and forth juste pour qu'on voit la différence. Il y a un add features, un Ridge model stacking avec deux éléments, quatre éléments. On voit la même structure, deux éléments au-dessus, quatre éléments. C'est vraiment la même affaire. c'est juste que dans le circuit learn wrapper, on peut ajouter un hyperparameter space avec les distributions de différents paramètres bien nommés telles qu'il faudrait les appliquer aux objets du circuit learn lorsqu'on sent pas les différents paramètres pour essayer l'entraînement d'un modèle en pratique à très simple. Donc, finalement, ça ressemble à ça. Puis, quand on a des différents paramètres comme ça, ce qu'on va vouloir faire pour faire notre automatique machine learning, plutôt que de juste fit le modèle comme on avait en bas ici, on va corraler en bas .metafit, donc zoom sur la partie du code en bas. Metafit, en fait, ça accepte quoi? Ça accepte non seulement Xtrain et Ytrain, mais ça accepte un metastep, qui lui, c'est un step qui est prêt à accepter un autre pipeline step qui, dans le cas ici, est notre pipeline lui-même. Donc, le metastep va venir bouffer. C'est tout qui veut amener avec ça. Vraiment, tout, tout, tout est un step 2. donc ça, c'est vraiment un design pattern paradigme qui est le fun de fonctionner avec parce que ça montre pas le choix d'avoir du code clean avec ça. C'est un peu comme on pourrait comparer ça au Vue.js ou au React Native, mais du machine learning. Un peu comme ceux qui font du UI, la notion de composante, tout est bien englobé dans des classes et des trucs. Donc, c'est même possible. Donc ici, le random search, par exemple, lui-même, va bouffer un autre pipeline step qui est un KFOR cross-validation, par exemple, pour faire de la validation croisée. Si jamais on avait des données de time series, on pourrait remplacer le KFOR cross-validation par un time series cross-validation ou même un walk forward cross-validation qui est comme le time series cross-validation mais qui prend des portes à la même taille entre chaque séparation. Donc, on envoie une scoring function, le score, tant qu'il est plus haut, c'est mieux. Donc, MetaFit, on lui donne un budget aussi, un nombre d'itérations ici. On lui dit 10, mais ça peut être 500, etc., dépendamment de vos ressources de calcul. Puis, en fait, il y a certains metasteps. Donc, si vous voulez faire du AutoML qui est plus intelligent finalement que RandomSearch, c'est de mettre, c'est de passer un metastep qui est, par exemple, un Hyperopt Hyperparameter Tuner ou un Hikerband Tuner, quelque chose du genre. Vous pouvez passer ce que vous voulez ou même bientôt, je vais développer un algo qui permet de passer un metastep qui, en fait, utilise un autre pipeline de machine learning qui lui sert à prédire ce serait quoi la valeur obtenue avec certaines optimisations. Donc, bref, il y a moyen d'aller vraiment profond là-dedans puis d'avoir des pipelines de machine learning, deux pipelines de machine learning qui dedans, deux autres même qui causent des points Net-of-fit. Vraiment, ça peut aller vraiment loin. Donc, en dessous, juste pour traduire, Ah, ouais, je vais juste faire une demande parce que j'utilise beaucoup les Hyperopt, Escopt, etc. Ouais. Si vous allez développer quelque chose comme ça, le problème de ces approches-là, c'est que toutes les marées catégorielles, elles sont prises de manière aléatoire. Je mets ma liste A, B, C, D et ces hyperparamètres qui correspondent à un paramètre qui est juste une marée catégorielle, elles sont prises genre, voilà, A, B, C, D, je vais prendre le B ici, le C ici, sans forcément d'intelligence. Si vous allez développer quelque chose, essayez de travailler aussi sur la partie quand vous avez des... Les continues avec toujours des distributions. Si vous avez des catégorielles, essayez de les transformer de manière que ce soit considérée comme des continues pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus intelligent que simplement piquer au voisin. Ouais, donc, si c'est déjà... Je suis un adepte de toutes les hyper-out, escout, etc., depuis des années et c'est un vrai progrès. Est-ce que vous avez développé quelque chose, allez-y là-dessus. Vous avez déjà acheté. Merci, j'ai déjà des plans, en fait. Quand c'est des entiers, on peut les passer bon, tel quel. Puis si, par exemple, le metastep qui est de même comme ça, si on le remplace par un autre metastep qui accepte un autre pipeline qui, lui, essaierait de modéliser finalement la situation vraiment meta par-dessous. Bien, le metapipeline qui est utilisé dans le metastep, en fait, lui, peut avoir des étapes de formation. Donc, si vous avez des catégories qui ont des noms, bien, vous pouvez avoir des features. Ça peut juste être une liste de combien de neurones j'ai avec une fonction d'activation. Ça peut juste être une liste de nos fonctions d'activation. Oui, c'est ça. Des fonctions qui inspectent les modèles eux-mêmes, puis même la taille des datasets. Donc, on pourrait avoir un metastep qui serait utilisé across non seulement un pipeline, mais plusieurs pipelines, ou même sur plusieurs data sets comme ça. C'est deux dimensions. Plusieurs data sets, plusieurs pipelines, il y a des méthodes d'introspection de tout ça pour envoyer des features non seulement de l'espace du par-paramètre, mais par exemple même peut-être de la variance qu'il y avait entre les poids suite à l'entraînement des trucs du genre. Donc, tout ça, c'est codable. Heureusement, avec ça. En fait, il faudrait juste ajouter une méthode dans le base step. Je vais penser un peu à ça. Laquelle pourrait être par exemple point introspect step. Puis si la méthode est overrider, suite à un entraînement, c'est possible de générer les statistiques nécessaires probablement. Ben oui, si le pipeline step est prêt à pouvoir générer des statistiques comme ça. pour traduction, en haut, on peut faire un metafit en passant un metastep ou de façon équivalente, on peut définir le pipeline comme étant directement le step du random search lequel serait défini de la même façon avec la cross-validation et tout ça. Puis ensuite, comme à la ligne 106, la dernière, le random search, on pourrait faire point 7 step le pipeline existant qu'on a bas au-dessus, point fit sur les données, point get best mandat qui retournerait un résultat P de la ligne 102 de façon équivalente à la ligne 96, la deuxième ligne que ça retourne le résultat P une fois entraîné. Donc, c'est ça vraiment tout, tout, tout est un step. Puis point metafit, c'est juste que ça inverse l'implication des trucs, une espèce de transposition orientale ou j'ai un peu comme un pattern visiteur, visiteur design pattern, mais c'est tout ça, bon, il y a moyen de l'inverser. Donc, quelques steps et exemples sont disponibles sur le site web neuraxo.neuraxio.com Vous pouvez aussi googler, puis le code sur, c'est sur Twitter, sous licence à page 2. Les librairies importées aussi par le projet, on est assez stricts là-dessus, on inspecte vraiment les licences des trucs sous-jacents, donc pour s'assurer que ce soit utilisable dans un contexte plus humus aussi. Donc, on évite certaines licences. Un exemple du site web de documentation, donc un peu comme TensorFlow, NumPyre, PyTorch, Keras, toute petite bonne librairie en Python pour faire du machine learning ou d'autres opérations, on a un site web de documentation lequel est automatiquement généré à partir du code source sur GitHub. Donc, on peut aller voir avec les dog streams toute la documentation, puis aussi avec des exemples qui sont visités à gauche. Je vais ajouter beaucoup d'exemples. Donc, en ce moment, il y en a un, Introduction to Automatic Hyperpractor Tuning qui explique un peu finalement les images qu'on avait au début, comment définir ça ici. Puis même il y a des méthodes pour narrower, pour restreindre la largeur des espaces différents paramètres. Donc, si on a un metastep qui, lui, fait des itérations, il pourrait décider de rapetisser la largeur de l'espace d'hyperparamètres, de chaque distribution d'hyperparamètres de 10% après chaque essai, par exemple, et cela vers la direction de la valeur qui était la meilleure jusqu'à présent Octomu, par exemple. Donc, c'est aussi quelque chose qui est plaisant. On peut prendre, en fait, directement l'hyperparamateur space puis la place de point RDF, c'est point narrow towards un hyperparamateur. Donc, la version réduite, on la réenvoie dans le point narrow et ça va réduire l'espace avec le percentage de la réduction de valeur. Donc, des petits trucs comme ça. Donc, vous pouvez pre-install NeurAXA puis, c'est vraiment juste le début, il reste un océan à explorer. Deep learning, un deep océan. une petite to-do list. Donc, les base classes, chose de vraiment hot, avoir un streaming pipeline. Alors, tu sais, scikit-learn, tout ça, quand on envoie les données d'un step à l'autre step à l'autre step, tout passe comme un bloc. Tout passe vraiment un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis, des fois, ça peut être vraiment coûteux pour la RAM ou pour d'autres préoccupations de mémoire de calcul. Puis, finalement, ce qu'on voudrait, des fois, c'est des données qui peuvent passer plus de façon fluide dans les pipelines step avant que les... plutôt que toutes les verges d'un coup dans le pipeline, bien, les données, une par une, descendraient dans le pipeline avec plus de parallélisme, finalement. Aussi, méthode .setup, .teardown pour ne pas faire des trucs nécessairement dans le constructeur ou teardown des cas pour, par exemple, fermer une session TensorFlow à la destruction d'un pipeline. Ça peut être vraiment une étape à ne pas oublier s'il y a plusieurs pipelines dans une même base de code qui interagissent ensemble. Donc, il faut libérer des ressources, des fois. Parallel transform, en fait, mettons que vous avez un step qui fit, mais qui peut fitter juste sur tous les données en même temps, bien, au moins, vous pouvez le rendre un peu streamable avec un parallèle transform avec plusieurs instances du pipeline step qui peut, avec des threads ou des process différents, whatever, faire les calculs pour accélérer au moins ce step-là et juste un petit wrapper comme ça. REST API, Mother Serving, des pipeline steps pour parser de JSON à NotPy ou JSON, etc. C'est intéressant. Puis, un clasque API, juste un petit wrapper pour connaître un API sur, finalement, les inputs et déployer ça facilement. Plus d'exemples sur le site Web, à fond, ça peut faire du time series forecasting, time series segmentation, time series classification. on prévoit mettre au point un ou plusieurs exemples de chacun. Aussi, des exemples de comment faire du AutoML avec des meilleurs algorithmes d'autoML que le random, ça, on vient de montrer. Du checkpointing aussi. En passant, tout ce que je parlais de checkpointing au début, en fait, au début de la présentation, je parlais de checkpoint entre les steps du pipeline. Ça, ça va bientôt être un paramètre de la classe pipeline si on active ou désactive les steps ou pour avoir des pipeline steps qui s'appellent des checkpoints. Les classes de base de la strait sont déjà tournées et juste à les implémenter pour faire les checkpoints au moment désiré puis que ce soit désactivable en mode test. Ouais. Persistence, bon, ça, c'est quoi, les checkpoints plus de la servilisation. C'est ça. La servilisation fonctionne déjà avec, on peut prendre la même méthode de se réaliser un pipeline d'Araxion qu'avec le circuit learn, par exemple. Donc, avec import joblib, joblib.com, le pipeline sur le disque. Puis, l'auto-ML, il y a du travail à faire aussi plus de metoptimizers, comme on parlait, dans le fond, une très bonne question. Avoir des features des modèles, avoir des features du dataset, avoir même un metastep qui est réutilisable au travers de plusieurs use cases de machine learning différents, mais faire attention à l'overfitting quand même, ça pourrait le spoiler, des trucs comme ça. Plus de techniques de cross-validation, NPR en ce moment pour la cross-validation de Time Series. Aussi, bon, feature selection, puis d'autres trucs. Donc, merci, merci aux contributeurs dont Alexandre Briand et Eric Hamel, moi, et moi aussi. merci aussi pour votre support, les compagnies qui supportent le développement de ce projet-là ou dans certains cas qui comptent supporter ce projet-là. Il y a même d'autres compagnies qui ne sont pas listées aujourd'hui qui sont intéressées. Donc, merci beaucoup, gros merci. Donc, merci aussi de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Yes? En ce qui concerne les librairies Deep Learning, Pythorch, Venture Flow, Slash, Keras, parce que maintenant c'est un petit peu de l'huile, à quel point c'est facile d'imprémenter votre, d'utiliser votre appui dans ces librairies? J'ai déjà du code de fait qu'il utilise ça. En fait, il s'agit vraiment simplement de définir quand j'avais au début là. Donc, tu fais une classe, tu donnes un nom, tu hérites de base step au moins, tu définis fit, tu définis transform, donc dans fit, tu vas coller par exemple ton session de TensorFlow avec l'opération d'apprentissage. Dans ton transform, tu vas coller un session run naissant à l'opération d'apprentissage, plutôt avec l'opération d'avoir des outputs. Il s'agit de coder ça là, puis aussi, entre le fit et le transform, de faire self.sess égal sess, donc regarder la session TensorFlow finalement entre un fit et un train par exemple. Donc après, si vous voulez détruire la session TensorFlow par exemple, il suffit juste, à la fin, de votre programme, de creuser dans les objets de votre pipeline puis d'aller terminer la session. Deer down que tu veux back-down. Ouais, plutôt que d'avoir à manuellement aller dedans, il y a la méthode point tear down, à la fin de tout le programme quand vous voulez décher votre pipeline de machine learning, vous parlez point tear down puis là, vous pouvez faire self.sess.close pour terminer la session. donc c'est vraiment aussi simple que ça. Puis vous pouvez définir des pipelines step là. Donc allez creuser dans le code source sur GitHub ou dans la documentation la côté chaque fonction et un lien vers la ligne exacte du code source dans GitHub. N'hésitez pas à creuser puis finalement, c'est à fait des espaces de différents paramètres. Déflexer Fit et CleanSpawn. Tout ça, donc c'est fait pour simplifier la vie des projets de machine learning. D'autres questions? Cool! Merci à tous les speakers. C'est ce qui va terminer la soirée, je guess. Si vous voulez qu'on s'en jaser un peu, nous et David on restera juste jusqu'à la fermeture des portes ici. Sinon, peut-être qu'il y a des speakers ou autres personnes qui peuvent l'échanger. Sinon, c'est ça, merci que vous êtes déplacés, c'est super précis. On va essayer de garder une bonne cadence au niveau des meet-ups prochains comme on va annoncer celui chez Mirego. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que tu as l'affaire au moins trois par année puis le prochain risque, le deuxième va encore risquer d'aller à l'hiver 2020. Donc c'est pas mal ça. Dave, est-ce que tu voulais introduire, en fait, tu vas introduire ce que tu commences présentement? Moi, j'ai peut-être vu sur Facebook qu'on a parti un podcast où est-ce qu'on a des discussions avec des gens qui travaillent dans National Learning. Donc j'ai commencé avec eux. Je vais essayer d'en faire un par semaine mais là, à un moment donné, ça prend un peu de temps de faire du montage puis je suis vraiment pourri là-dedans. Fait que là, j'ai quand même une bonne liste de personnes qui s'en viennent. N'hésitez pas à rendre vos commentaires. J'en ai un peu qui sont revenus et qui sont vraiment pertinents. Tu sais, comme entre autres, le son, la caméra ou genre des questions un peu d'aller juste en profondeur. Il faut probablement aussi, je pense, faire un Q&A aussi d'avoir une personne vraiment plus des questions techniques puis d'aller plus en profondeur que sur le profil. Donc, s'abonner dans les prochains jours puis sur le channel YouTube qui est Openlayer qui est juste de jumeaux de mi-temps pour aller ouvrir les choses. Sur YouTube, j'ai mis sur Spotify, j'ai mis ça sur Balado-Québec puis peut-être iTunes si ça me tente de me motiver de le faire. Mais sinon, il y a un fil RSS, c'est juste de se connecter sur le fil RSS, je deviens bien de chercher ça sans problème. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on a et tout autre chose. Excellent podcast by the way. Merci, merci. Mais l'idée, en fait, des meet-ups puis de ce qu'on essaie de faire un peu en général, on n'est pas juste copi-d'arrière tout ça mais on essaie un peu de démocratiser Machine Learning en essayant de partager le plus possible à tout le monde puis on sait qu'il y a plein de monde qui en font mais souvent le monde le font un peu caché chez eux puis je pense que c'est important de partager tout ça. Autre de la page Facebook, a-t-il des plans de faire un Slack quelque chose que les gens peuvent échanger ? C'est une excellente idée. Écoute, j'avais pas commencé à faire un Slack mais... Tu veux commencer ? Tu peux t'appliquer. Non, non, mais tu sais, on est une communauté quand même assez ouverte. Oui, mais sérieusement. Nous autres, on ne pense pas qu'on est meilleur que personne puis si vous avez des idées, des migraires, ça va faire plaisir d'échanger puis de rajouter ça à l'oeuvre des services qu'on essaie de faire. Mais c'est une excellente idée de faire un Slack. Je sais que l'assurance qualité a commencé à faire ça. Ils ont une QA, un Slack QA pour changer de l'assurance qualité du code. Ça va être une excellente idée pour plus facilement rejoindre les gens puis avec des questions ou des trucs, des livres à lire, des livres à recommander, des choses comme ça. On va prendre un choix. Très bonheur. Je veux juste recommencer les adresses et les milles. Oui. Bien, un coup, il faut payer le Facebook. Oui, un peu, un peu. Bien, on va perdre effectivement les messages assez rapidement parce que c'est un petit bel message. Nous autres, on a perdu... Bien, ce qu'on fait, en fait, comme tout ça bénévolement, on n'a pas de financement derrière ça. C'est sûr que le Slack, on... Ça va être gratuit. Oui, ça va être gratuit. Mais après... Prenez les messages assez vite. C'était devenu un chat, un Telegram parce que lui, il n'y a pas de limite. Telegram, je ne connais pas ça. Puis, c'est couvérant à Slack, mais... Bien, en tout cas, c'est à suivre. C'est une bonne suggestion. On va regarder ça puis ça va sûrement apparaître sur la page Facebook pour voir la suite. Mais c'était juste une question. Une autre question ou autre chose? Ah, peut-être Zulip. On va regarder... Zulip. Zulip. L-I-P, moi. Lui, il est plus proche de Slack que Telegram. Telegram, il est plus proche d'un genre de hangout, par exemple, quelque chose comme ça. On va regarder, il me semble que la licence semble être gratuite. On va regarder la juge, nous autres. Un genre de remplacement de Slack. En tout cas, j'ai trouvé... Oh, avec Slack, ça va être quand même chère, ça va être vraiment vite. Il y a du même message quand t'es 50, que ça part vite. Tu t'as écrit le semaine par le décembre. Oh my God, un autre message dans le début de 2017. Ça va être très pertinent. Mais oui, c'est ça. Écoutez, merci, c'est ça. On a essayé de partir un blog. T'as fait partir un blog, moi aussi? C'est juste, écrire des articles et l'ombre, ils sont juste en anglais, qui est finalement qui est dot botlayer.org qui est finalement, qu'est-ce qu'on essaie de créer en arrière, qui est un OVNN qui essaie de démocratiser d'ailleurs, puis d'ML surtout. Fait que tu sais, si vous voulez contribuer aussi, on est en train d'être sur place justement à un comité d'éditorial qui va essayer de favoriser à avoir des articles là-dessus. On a quand même plusieurs bons articles qui ont sorti déjà. Un gars, mettons, qui est au PG en doc au... Tu as beau, c'est à voir? En doc, c'est ça, il fait un PG en doc et il a tout fait un doc en mat. Il a vraiment écrit un bon article sur un concept en staff qui est vraiment intéressant et ça se lit en 5-6 minutes à peu près. Même quelqu'un qui est pas super bon en mat, comme Nick a cru ça qu'on pense, donc il a vraiment un peu de ça. C'est vraiment à voir l'âme. Fais-toi en la tour? Oui. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci.